Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours en ce mercredi de confinement mondial, imaginez-vous, mercredi 17h33 du Québec, heureux de vous retrouver tous autant que vous êtes. Merci à tous les abonnés qui vraiment se dévouent pour m'envoyer plein de messages et de liens, c'est vraiment apprécié. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez l'esprit occupé à autre chose que les enneries qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels, parce que vraiment, c'est que des enneries comme toujours. Pendant ce temps-là, il y a Gilles qui va envoyer un lien que je salue, je pense que c'est un compatriote québécois, qui donnera lieu à un autre spectacle peut-être assez intéressant, peut-être risqué aussi pour différentes régions de la Terre, je ne sais pas, mais la comète Atlas était en train de se désintégrer sous nos yeux. On l'attendait comme la comète de l'année, voire de la décennie, mais depuis quelques nuits, la comète Atlas semble montrer quelques signes de faiblesse, des observations qui suggèrent qu'elle pourrait bien être en train de se désintégrer. Je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description. D'ailleurs, pour ce qui est de le résumé que je vous ai fait de Greg Braden, je suis allé le rajouter après, mais je vous ai laissé le lien de la vidéo en question de Greg Braden. Donc, la comète C-2019-Y4-Atlas, plus simplement connue sous le nom de comète Atlas, a été découverte en fin 2019. Depuis quelque temps, sa luminosité augmentait plus vite que les astronomes l'avaient initialement imaginée, laissant même espérer que nous pourrions bientôt l'observer à l'œil nu. Sa luminosité était même annoncée comme atteignant celle de Vénus. D'ici le mois de mai, un spectacle grandiose allait venir égayer notre confinement. Mais revirement de situation ces dernières nuits, la comète Atlas pourrait bien être sur le point de se désintégrer. Dès le 15 mars, Carl Battams, chercheur au Naval Research Lab de Washington, D.C., déclarait « Je ne serais pas surpris de voir la comète Atlas commencer à s'estomper rapidement et peut-être même à se désintégrer avant d'atteindre le soleil. » Et en effet, une baisse de luminosité a été notée ces derniers jours. Donc, pour les amateurs d'astronomie, vous allez peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Plus récemment encore, des images prises par le télescope de l'Observatoire de Xinjiang en Chine ont montré un allongement du noyau de la comète Atlas de trois secondes d'arc, selon une direction semblable à celle de sa queue. Une morphologie en totale cohérence avec le déclin soudain de la production de poussière, un signe selon les chercheurs d'une rupture du noyau de la comète. La désintégration de la comète Atlas pourrait aussi expliquer les anomalies de trajectoires également observées depuis quelques jours. L'orbite de la comète est maintenant influencée par des forces non gravitationnelles. Ces forces résultent de gaz qui se détachent du noyau d'Atlas et provoquent un léger déplacement de ce noyau dans la direction opposée. Donc, il y a beaucoup de technicalité, d'informations plus techniques. Donc, je vais vous laisser ça pour ceux qui s'intéressent. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup d'amateurs d'astronomie. Donc, je vous laisse ça. Vous irez lire ça, cet article intéressant de Futura Science. Toujours sur la plume de Nathalie Maillard. Je vous reviens.